Salut les nints et bienvenue sur Kaysa Show. Aujourd'hui, je vous parle d'un petit biscuit tout rond, tout blanc. Endavant, générique. La rouskis, ce biscuit blanc la plupart du temps, rond et avec un trou au milieu, n'est pas un donut. Que les choses soient bien claires. Mmm, donuts. On retrouve des traces de ce qui ressemble à une rouskis au Moyen-Âge en Espagne. A cette époque, c'est simplement un gâteau en forme de tors frits et séchés, puis vendus sur les marchés. Alors j'ouvre une petite parenthèse, qu'est-ce qu'un tors ? Et bien voilà, un tors, c'est ça. On en apprend des choses avec Kaysa Show, hein ? Prochain épisode de la physique quantique biomoléculaire. Bref, nous sommes encore loin de la rouskis actuelle à ce moment-là. A cette époque, la rouskis nommée rosca, couronne en castellan et en catalan, est plutôt un beignet frit ou un biscuit cuit au four pouvant être parfumé et nappé de différentes manières. Le seul point commun est alors cette forme de couronne ou de tors. On en trouve des deux côtés de la frontière, mais avec de très grandes variations et différentes recettes, si bien qu'il est très difficile d'uniformiser l'appellation du biscuit, beignet, gâteau, on sait même pas. C'est au XVIIIe siècle que la reine d'Espagne, Maria Barbara de Portugal, aurait demandé à son pâtissier de modifier sa recette des tors suite à un séjour dans le Roussillon et certainement à d'excellentes dégustations, afin de rendre ses rousquilles plus tendres et sucrées. Il aurait donc ajouté des amandes en poudre et un glaçage sucré. On les appellera les rosquillas francesas. Côté français, c'est un pâtissier d'Amélie-les-Bains dans le Val-Espire, M. Robert Séguéla, qui en 1810 enrobe ses rousquilles d'un glaçage blanc au sucre et remplace le citron par de l'anis. La rousquille moderne était née. Le brevet n'ayant pas été déposé à l'époque, de nombreux pâtissiers et plus tard industriels produisirent leur rousquille également. C'est désormais un biscuit à pâte sableuse faisant entre 6 et 8 cm de diamètre et 2 à 3 cm d'épaisseur, même si aujourd'hui de nombreux formats existent. Mais d'où vient son nom ? Eh bien c'est visiblement M. Séguéla, encore lui, qui, en créant sa recette et baptisant sa création rousquille, s'était inspiré des gâteaux ronds et percés qui étaient vendus sur les marchés et foires de l'époque, enfilés sur un bâton que l'on appelait le rosquillard. Bon, voilà pour les bases, mais pour être honnête, je cale un peu. Je vais donc appeler une spécialiste pour répondre aux questions que j'ai encore. Salut Tiffen, alors je crois que tu es apprenti pâtissière. Sans perdre de temps, une rousquille, qu'est-ce que c'est ? C'est une spécialité du roussillon, donc c'est tout simplement un biscuit à l'anis, à l'orange ou au citron, chacun choisit. En général, il est en forme d'anneau, mais on peut aussi le retrouver sous forme d'un petit rond plat, tout simplement, et toujours glacé, donc voilà, avec un glaçage royal en général. D'accord, et alors à l'intérieur, qu'est-ce que c'est ? Alors, il existe plusieurs types de pâtes de rousquille, donc certains font une pâte brisée, qui va donner du croustillant à la rousquille, et certains font plutôt une pâte levée, donc elle va être beaucoup plus moelleuse. D'accord, alors je suppose que du coup, on peut être vraiment très créatif quand on fait de la rousquille. Ah oui, oui, très très créatif, tous les pâtissiers ont donc la recette de base, et puis chacun la fait varier suivant ses goûts, ou alors tout simplement suivant les occasions de l'année. Par exemple, à Noël, à Perpignan, les rousquilles sont souvent au chocolat. Hum, alors ça c'est sympa, et alors si toi tu devais en créer une, qu'est-ce que tu ferais ? Alors moi, j'adore le chocolat, donc je ferais certainement un glaçage au chocolat, et je trouve que le chocolat va très bien avec les agrumes, donc je prendrai un parfum citron ou orange. D'accord, ok, merci beaucoup. Bah écoute, Tiffaine, c'était super de discuter de tout ça avec toi. J'en profite quand même pour dire que je crois que tu as lancé ton blog il y a quelques jours, qui s'appelle La Petite Cuillère, tu veux nous en dire plus ? Alors, c'est un site qui est encore en construction, donc il est encore un peu vide, il n'y a que quelques recettes dessus, mais je compte être régulière, donc pour partager des recettes avec les internautes qui souhaitent voir ce que je sais faire, ou qui cherchent tout simplement à cuisiner. D'accord, bah écoutez, je vous mettrai le lien en description, comme ça vous pourrez vous rendre sur La Petite Cuillère. Je t'embrasse, merci beaucoup, et puis à la prochaine. Au revoir. Bye bye. Voilà Léninz, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous vous êtes régalés. Prenez bien soin de vous, à la prochaine. Fin saviat.